Voici la centrale vapeur Philips, c'est la série 3000, donc là une petite notice en plusieurs langues, plutôt succincte. Une petite livrée pour la garantie, mise en garde, etc. Donc la centrale vapeur, voilà comment elle est. Donc le bouton marche arrêt, le bouton donc pour retirer le nettoyage du cartre, et ici donc le réglage du thermostat avec les différentes positions. Alors ça a le point on va dire d'un fer à repasser classique, là se met en céramique. Donc là il y a un socle sur lequel il vient reposer. Là c'est le bac qui est amovible sur ce modèle là, 1.4L. C'est à dire qu'on peut le remplir facilement, même en continu. Là c'est un support quand on utilise la fonction donc de tartrage. Donc ça se passe, on pose, on va le faire ici, on remplit le réservoir à moitié, et après on vient appuyer ici pendant deux secondes, et donc ça va lancer le processus, et ça va sonner, et après quand ça se termine, donc ça arrête de sonner, on passe un petit coup d'éponge pour essuyer l'eau, qui a la vapeur d'eau, et on vide, on vide donc l'eau qui est restée ici, on passe un petit coup de chiffon d'une fois que c'est refroidi, pour nettoyer. Alors il est quand même relativement léger, celui-ci il a 6 bar de pression, et avec donc 120 grammes de vapeur, et on peut pousser jusqu'à 350 grammes, quand on utilise le boost. Le fonctionnement est plutôt simple, on s'allume, il monte en température assez rapide, on peut rendre deux minutes, et puis après il est prêt à utiliser. Et on va tester. Et on va tester. Et la fonction aussi double boost. Voilà. Donc je viens de terminer le repassage. Alors le bilan, bon, le repassage au final est bien fait, mais comme j'ai une autre centrale de vapeur, je peux comparer avec celle-ci, donc elle est beaucoup plus légère, c'est vrai, facile à transporter. Bon, un petit reproche, c'est qu'il n'y a pas de système d'attache, pour éviter qu'elle bouge. Bon, la puissance, voilà, on sent que c'est un peu plus léger que celle que j'ai. Donc on insiste un peu plus. Et la semelle qui est en céramique, alors moi, elle n'est plus en céramique, celle que j'ai, l'autre, et elle glisse beaucoup plus que celle-ci. Celle-là, elle glisse, mais on sent que ça peut, voilà, on est un peu plus obligé de forcer. Donc, bon, c'est sûr que le prix peut être encore accessible par rapport à l'autre que j'ai. Mais pour ceux qui n'ont jamais une centrale de vapeur, c'est un très, très bon début, parce qu'elle va faire le maximum par rapport à une grande. Donc, qui ont plus habitude et qui ont beaucoup plus de linge, parfois, ils vont être un petit peu plus limités ou ils vont mettre un peu plus de temps avec celle-ci. Mais au final, elle fera quand même, voilà, du bon travail au final.